L'attirance réciproque dans un couple a constitué l'essentiel de la littérature mondiale, et notamment dans les pièces de Shakespeare où il met en scène, n'est-ce pas, le désir de telle jeune fille affectant l'un des protagonistes, et son meilleur copain, bien sûr, tombe amoureux de la même fille, parce que son désir est entraîné à copier celui de son meilleur ami, puisqu'ils ont les mêmes goûts, évidemment, lorsqu'il lui présente une jeune fille, il tombe aussitôt amoureux d'elle. Et évidemment, au fur et à mesure où le couple se constitue et évolue, il risque d'y avoir une érosion. Et on constate, dans la vie courante, que lorsqu'un couple, après quelques années de vie commune, se présente dans un salon, eh bien, lorsque la femme est brusquement le centre d'intérêt des hommes présents, son mari éprouve de nouveau une brusque flambée de désirs, et souhaite la récupérer, en quelque sorte. De la même façon, lorsque c'est un homme qui, dans un salon, monopolise l'attention, et fait rire tout le monde par les histoires qu'il raconte, ou les récits qu'il fait de ses voyages, par exemple, sa femme, qui jusqu'à présent le prenait pour acquis, lui trouve un charme certain, et quand ils sont à la maison, lui manifeste le plus grand intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501